Salut à tous, bienvenue chez FADARC, c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide pour régler ce viseur. C'est essentiellement tourné pour les débutants qui débutent le tir à l'arc et qui ne savent pas trop comment on peut régler cette petite bête. C'est parti ! Alors, si vous débutez le tir à l'arc, que vous ne débutez pas en club ou autre, vous venez d'acheter un arc en archerie. Bon, déjà, félicitations. La première chose que je vous dis, déjà, faites contrôler votre arc, même s'il y a 9 qui sortent de l'archerie, demandez à votre archerie qu'ils contrôlent votre arc. D'accord ? Je vous renvoie sur la vidéo sur les contrôles des arcs à poulies. Il y a pas mal de petites choses à voir pour que l'arc soit dans de bonnes conditions pour tirer. Quand vous avez commencé à tirer vos premières flèches, d'accord ? Votre arc, au moins votre viseur, n'est quasiment pas réglé. Donc, il faut bien s'attendre que vos premières flèches ne vont pas aller taper pile poil là où vous visez. C'est totalement normal. Pour tirer vos premières flèches, je vous conseille fortement, très fortement même, de vous mettre face à une cible à 3-4 mètres grand maximum, parce que ce viseur-là, il n'est pas du tout réglé déjà pour vous. Vous verrez qu'après, il y a le viseur, au début, on va le pré-régler. Vous verrez que petit à petit, à force de tirer, vous allez vous ajuster au niveau des ancrages et tout ça. Vous allez devoir régler la visette et tout. Donc, dites-vous bien que dès qu'on touche à la visette, dès qu'on touche au repous-flèche, le viseur, il va falloir y toucher aussi. Donc, au début, de toute façon, le réglage parfait de votre viseur ne sera pas possible tant que vous n'êtes pas bien stable, bien ancré, une visette bien réglée et puis un bon center shot. Mais ça, ça viendra plus tard. Alors, déjà, on va essayer de commencer à mettre votre viseur dans de bonnes conditions pour que quand vous allez commencer à vous entraîner à tirer les flèches, que ça ne parte pas complètement à droite, complètement haut ou à gauche du point où vous visez. C'est éviter de perdre des flèches. C'est le principe. Une petite explication quand même rapide au niveau des débutants tireurs sur ce type de viseur. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pins. D'accord ? Le pin, c'est ce qui nous sert à mettre en face du point à tirer. Bon, je n'explique pas comment viser. J'ai expliqué dans d'autres vidéos. Encore une fois, je vous la remets là-haut, si vous voulez, sur vos premiers tiens. Plus on va tirer près, j'explique vite fait, plus on va tirer près, plus on va utiliser le pin du haut. D'accord ? On utilise toujours le pin du haut pour le tir le plus près. Le pin du bas, c'est pour le tir le plus loin. Après, ça, ce pin, il se règle. D'accord ? Mais si vous êtes débutant, que vous avez plusieurs pins comme ça sur votre arc, les pins qui sont en dessous, au début, vous n'en servez pas. À la limite, vous les dévissez, vous les mettez en bas. D'accord ? Vous les mettez le plus bas possible. Et le pin du haut, vous venez le centrer à peu près au milieu de votre viseur, voire un tout petit peu au-dessus. Vous voyez, le mien, il n'est pas centré, puis le poil, il est un tout petit peu au-dessus. Mais voilà, ne vous embêtez pas avec tous ces pins-là au début, ça ne sert à rien. Mais dites-vous bien, voilà, plus on est prêt, plus c'est celui du haut, et plus on est loin, plus c'est celui du bas. Donc, on commence à 3-4 mètres, pas plus, d'accord, par rapport à la cible. On encoche une flèche. On fait bien attention aux conditions de sécurité. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo pour premier tir, je vous mets le petit lien en haut. Et on prend un point ciblé. Alors moi, sur ma cible, il y en a plusieurs. Je vais prendre le point le plus à gauche. Bon, il n'est pas en très bon état, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. On arme, hop, on vise tranquillement, il n'y a pas besoin de se presser, d'accord ? On aligne bien sa visette avec son buteur. Hop ! Alors, je vais décaler volontairement mon tir pour vous montrer le résultat en cible et ce qu'il faut faire par rapport au user pour corriger ça. Alors, moi, j'ai visé ce point-là, d'accord ? Vous voyez, je suis en haut à droite, d'accord ? Alors, je ne sais pas sur l'écran si c'est inversé ou pas. Bon, en tout cas, je suis en haut à droite de mon point à viser, ok ? Là, j'ai tiré à 3-4 mètres. Si j'avais tiré à 20 mètres, la flèche, elle serait rendue là, ok ? Par rapport à mon point à viser. Donc, c'est pour ça qu'au début, on commence vraiment tranquillement. Si c'est vraiment vos premières flèches, n'hésitez pas à faire plusieurs tiens à 3-4 mètres. Faites au moins 4-5 séances à 3-4-5 mètres maximum. Parce qu'au début, il faut prendre l'arc en main, il faut trouver un petit peu son ancrage, même si ça évolue après. Après, vous allez voir que vous voulez, vous allez avoir une flèche qui va taper là, une qui va taper là, une qui va taper là. Donc, dès le début, ça va être compliqué de régler son viseur. Ça, c'est clair et net. Mais dès que vous allez commencer à grouper un petit peu, c'est-à-dire que vos flèches vont commencer à taper un peu toutes au même endroit, là, vous allez pouvoir commencer à corriger votre viseur. Donc là, si je veux corriger mon viseur par rapport à ma sortie de flèche, quand on règle un viseur, on règle toujours point par point. C'est-à-dire, on règle ou le latéral, d'accord, ou le côté, ou on règle la hauteur. Mais on ne règle pas les deux en même temps, ok ? Là, si je veux d'abord régler le latéral, j'ai ma flèche qui est à droite de mon point visé, ok ? Et bien, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est décaler mon viseur vers la droite, d'accord ? On va toujours vers le sens du défaut. Si je veux régler mon viseur par rapport à mon défaut de la hauteur, ma flèche est en haut, plus haut que mon point à viser, donc mon viseur, je vais le monter, d'accord ? Je vais vers le point, vers le défaut. Donc, si je veux corriger mon viseur par rapport à mes défauts, j'étais en haut à droite, je me dis, je vais commencer à régler mon latéral. Donc, mon défaut, il était vers la droite, donc je vais décaler ce viseur vers la droite. Attention, on fait millimètre par millimètre, d'accord ? Je ne vais pas décaler mon viseur de 3 cm. On s'en doute bien, parce que là, le défaut, ça va être très compliqué de le corriger. Sur ce viseur-là, ce n'est pas bien compliqué. Pour régler le latéral, j'ai une vis ici, je dévisse, je fais glisser mon viseur sur le coulisseau qui est ici, je le décale légèrement vers la droite, je lui dis un millimètre, pas plus, je resserre, je refais un tir, d'accord ? Normalement, mon tir, il doit être un peu plus centré, il doit corriger un petit peu plus. S'il y a besoin de recorriger encore un petit peu plus, je redévise, je redécale mon viseur d'un millimètre, et ainsi de suite, ce qui attend que je sois bien au niveau du latéral. Une fois que je suis bien au niveau du latéral, je vais m'occuper de la hauteur. La hauteur, ce n'est pas compliqué. J'ai une vis qui est ici, alors ça, c'est sur ce viseur-là, ça peut dépendre des viseurs, les points de réglage peuvent être différents. J'ai une vis qui est ici, et bien je vais monter mon viseur, d'accord ? Puisque ma flèche était en haut de mon point visé, je vais vers le défaut, donc je monte mon viseur, d'accord ? Par rapport à ce rail. C'est aussi simple que ça. Une fois que mon viseur, il est à peu près réglé à 4-5 mètres, que j'arrive à peu près à grouper, au début, vous allez voir, vous allez grouper dans ça, si ce n'est pas un peu plus, c'est normal, je vais pouvoir commencer à reculer, un petit peu reculer tranquillement. Ne dites-vous pas, si vous commencez à 4-5 mètres, je vais reculer à 20 mètres. Allez-y progressivement, vous reculez à 10 mètres, vous tirez, vous essayez de regrouper vos tirs. Une fois que vous avez bien regroupé vos tirs, vous pourrez re-régler un petit peu votre viseur pour vous rapprocher du point visé. Et une fois que vous commencez à bien grouper, là, on peut aller à 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres, voilà. Après le viseur, vous verrez, au début, quand vous allez tirer, vous allez tirer le jour J, vous allez tirer, vous allez bien grouper, à 10 mètres, vous allez bien grouper, vous allez bien sur votre point à tirer. C'est-à-dire que c'est cool, mon viseur, il est réglé. Vous pouvez vite vous rendre compte que si le lendemain, vous venez tirer, vos groupements, ils vont être à droite du viseur. Alors ça, c'est totalement normal. c'est la régularité, c'est le fait que vous n'êtes pas exactement dans les mêmes positions de tir que vous étiez la veille. C'est tout. Mais ça, ça se travaille, c'est à force de tirer et de tirer que cette régularité-là, elle va venir. Et puis du coup, force de tirer et tirer, le lendemain, vous allez tirer au même endroit que vous avez tiré la veille et l'avant-veille et l'avant-veille. Là, c'est du travail, c'est de l'entraînement, c'est à force de tirer que ça va venir. Mais ne vous inquiétez pas, si un jour, vous réglez votre viseur et qu'il est bon et que le lendemain, vous retirez et puis là, vous êtes à droite, vous êtes en haut, vous êtes à gauche. C'est la régularité. C'est normal, ça se travaille. Donc, ne passez pas toutes vos séances de tir et d'entraînement à régler ce viseur au début. Il faut, au début, le rapprocher le plus possible du point à viser. Mais le plus important, si vous êtes débutant et que vous commencez vos tirs, c'est de regrouper vos tirs le plus possible et d'affiner vraiment le plus possible et justement, de gagner en régularité si le lendemain, et de gagner justement dans cette régularité, le lendemain, de tirer à peu près pareil au même endroit et puis le lendemain à peu près pareil au même endroit. Là, vous pourrez commencer à bien un peu plus affiner ce viseur. Alors, il faut bien se dire que le viseur, le réglage du viseur, on va dire, c'est la partie la plus simple parce qu'après, sur un arc à poulies, il y a plein d'autres choses à régler, ça j'en parle dans plein d'autres vidéos, mais pour l'instant, si vous êtes débutant, ne vous cassez pas la tête avec ça, entraînez-vous, faites des tirs et au fur et à mesure, les questions vont venir en tête. N'hésitez pas à aller sur mes vidéos si je peux vous aider et après, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider mais déjà, dès le début, ne commencez pas à tout de suite vous casser la tête à vouloir absolument bien régler et avoir des tirs parfaits. Dès le début, ce n'est pas possible mais ça va venir petit à petit et ça va venir même très vite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a été utile, que ça va vous aider un petit peu plus quand vous êtes débutant. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne FADARC, à vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501